Je voudrais vous parler du rapport des femmes à la parole. Les observations m'ont conduit à penser que la femme était très sensible à ce qu'on disait, à ce que la personne disait d'elle-même, de ce qu'elle exprimait, que ce soit pour dire ce qu'il en est, que pour dire ce qu'il n'en est pas. Phrase positive, phrase négative. Je ne suis pas où je suis. Et pour elle, c'est la seule chose qui compte. Tout ce qui peut être écrit, tout ce qui peut être connu par ailleurs, ne l'intéresse pas. C'est très primaire, disons-le clairement, c'est très primaire. Ce qui est important, c'est ce qui se dit ici et maintenant, ce que la personne dit ici et maintenant, ce qui sort de sa bouche, et c'est ça qui va compter, qui va marquer. Et par conséquent, d'une certaine manière, elle va accorder beaucoup d'importance à ce qui lui est dit, à ce qui émane d'une personne. Ce qui émane de cette personne va l'engager, va déterminer même un comportement chez d'autres personnes. Parce qu'on aura dit ceci et pas cela. Donc, c'est une relation humaine, sociale, très simple. Voilà, je dis ceci, je pense cela, je veux ceci, je ne veux pas cela. Et il faut que ça passe par la parole. Alors, c'est un conditionnement, je dirais, subconscient, qui fait que la femme n'est pas très marquée par tout ce qui ne passe pas par la bouche. Voilà. Il faut que la personne s'exprime et quand on refuse de lui parler, eh bien, quelque part, elle est frustrée et elle perd ses moyens, en quelque sorte. Je ne vous parlerai pas, je ne vous dirai rien, je refuse de répondre à vos questions. Alors, à ce moment-là, là, ça la perturbe parce qu'elle se nourrit de la parole. Et à partir du moment qu'il y a une parole qui est donnée, elle va pouvoir faire quelque chose avec. Elle va pouvoir en tirer une action. Elle va pouvoir en tirer une réaction. Donc, finalement, cette oralité féminine est un trait particulier qui correspondrait à un mode de fonctionnement cérébral, je dirais, d'une certaine manière. Inversement, chez l'homme, ce qui peut être dit sur le moment, ce qui peut être exprimé par quelqu'un, n'a qu'une importance très relative, voyez-vous. Il va prendre la peine de resituer le contexte, d'étudier tout un ensemble de tenants et d'aboutissants, avant de prendre au sérieux et à la lettre ce qui a pu être dit. Il va contextualiser, il va relativiser le propos qui a pu être tenu. Il va le mettre sur le compte de ceci ou de cela. Et la parole n'est pas un acte aussi fort pour un homme que pour une femme. Pour une femme, le fait d'avoir dit ceci peut être quelque chose qui va être très fortement ressenti. Pour un homme, on est plus dans la secondarité, ça a été dit, mais pourquoi ça a été dit, comment ça a été dit, pourquoi ça n'a pas été exprimé. Donc la notion d'aveu et de désaveu est essentielle pour la femme, comme par exemple dans le domaine du droit, dans le domaine de la justice, de la police, les aveux. Or, on sait très bien aujourd'hui que l'aveu doit être beaucoup de précaution. J'ai vu hier un film avec Catherine Deneuve, Tout nous sépare, qui se termine par l'aveu, en l'occurrence c'est une lettre, un aveu, où la personne reconnaît qu'elle a commis un crime alors qu'elle ne l'a pas commis, et ça règle l'affaire. Puisque ça décharge donc la personne qui était le vrai coupable. Alors, donc finalement, cette idée de faire avouer, où on a vu que ça pouvait donner dans le passé, de la torture. On torture les gens pour qu'ils avouent. Et à une époque, c'était vraiment considéré comme déterminant l'aveu. Aujourd'hui, obtenir des aveux de quelqu'un, c'est discutable. On sait que des gens peuvent se charger de crimes qu'ils n'ont pas commis, ou nier qu'ils ont commis un crime qu'ils ont vraiment commis. Toutes les séries policières tournent autour de cette ambiguïté des aveux, ou des désaveux, ou des dénis. Et on nie, on nie, on nie, et puis à un moment donné, bon, après tout. Et dire même celui qui nie, c'est très bien que, bon, on n'a qu'à prouver qu'il a menti. Donc là, on n'est plus dans le féminin, là, voyez-vous. Le féminin, c'est réellement ce qui est exprimé, c'est comme si, en quelque sorte, il y a une sorte de surmoi de vérité pour la femme. Ce que, si je pose une question à quelqu'un, il est censé me donner, me dire la vérité. C'est-à-dire, on le dit comme ça, dire-moi, dis-moi la vérité. Et je terminerai sur cette notion du dire, qui est fondamentale, ce verbe dire, en français, joue un rôle absolument essentiel. Il m'a dit ceci, elle m'a dit cela. Ça va penser à l'expression « j'accadis ». C'est un mot très fort, le verbe dire, très très fort. Et, d'ailleurs, on dit « bénir », c'est-à-dire « bien dire » ou « maudire ». C'est quelque chose qui a cette notion de dire. Et alors, on retrouve cela dans le rapport entre le maître et le serviteur, pour ne pas parler de l'esclave. Le maître a dit ceci, voilà, il a dit ceci, il faut le faire, puisqu'il l'a dit. C'est un peu un diktat. Le mot « dicter » vient aussi du verbe « dire ». Et le « diktat », c'est le fameux « diktat » que les Allemands ont utilisé pour se qualifier du traité de Versailles de 1919. Donc, le dire, c'est que c'est, dans le mode de fonctionnement du serviteur, et la femme, quelque part, a une mentalité de serviteur, c'est déterminant, ce n'est pas indifférent. C'est même la seule chose qui compte. Le serviteur n'a pas à se demander si ce que dit le maître est vrai ou faux. Le maître a dit, eh bien, on exécute, on en tient compte, on fait ce qu'il a dit. Oui, oui. Merci.